et bien salut tout le monde c'est zenke et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de deck profile yu-gi-oh mais d'abord comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos tout simplement c'est la première fois que je me montre vraiment donc voilà j'avais envie après je sais qu'on a déjà pu apercevoir rapidement ma tête mais très vraiment très vite fait sur d'autres vidéos j'ai pu faire sur la chaîne parce que cette chaîne ça fait trois ans que je l'ai et du coup bon je me suis dit allez pourquoi pas on va se montrer de toute façon j'ai rien à cacher ou quoi donc voilà donc on va se retrouver pour une vidéo de deck profile mais d'abord je tiens à vous dire pour ceux qui regardent cette vidéo avant samedi 9 tu as donc ce samedi 9 novembre je serai au wcq de bègle donc qui est à côté de bordeaux j'y serai avec des potes et d'ailleurs je vais même voir d'autres potes de mon groupe facebook entre autres donc voilà si si vous y participez n'hésitez pas à me dire à venir me voir si vous me voyez ou quoi je serai sûrement avec une casquette parce que j'aurais eu la flemme de me coiffer pour toute la journée ça c'est fort possible mais en tout cas voilà on est parti tout de suite pour mon deck profile true draco et du coup on est parti pour la présentation de ce deck profile true draco un deck que du coup je me suis fait bon je l'ai à peu près fini récemment surtout mais en gros ça fait depuis cet été que je commençais à réfléchir de m'en faire un donc true draco pour ceux qui connaissent pas mais bon à mon avis ceux qui regardent cette ce deck profile ils connaissent quand même et ils veulent plus des des tips quoi pour le jouer et donc c'est des monstres à sacrifices qui sont qu'on peut invoquer en sacrifiant des magie piège donc c'est déjà très particulier et du coup on commence avec enflamante haute température véritable draco guerrier ou inis en anglais c'est largement plus court donc lui 2400 d'attaque mille de défense besoin d'un sacrifice on peut l'invoquer par sacrifice en sacrifiant de magie piège continue face recto sur même pas face recto ça va peut être face vers toi aussi d'ailleurs sur notre terrain une fois par tour quand l'adversaire active l'effet d'une carte où il active une carte magie continue true draco et soit l'activer tout de suite soit l'ajouter à la main donc ça ça va être plutôt pratique ensuite on a cavalier dynamite véritable draco combattant qui est limité à un seul exemplaire 2500 avec 1200 de défense invocable en sacrifiant une magie piège continue pareil quand l'adversaire active une carte ou un effet de carte je peux aller chercher une piège continue true draco ou true king d'ailleurs ça marche aussi et l'activer direct ou l'ajouter à la main donc ça c'est pratique aussi parce qu'on a les pièges true draco sont quand même assez bonnes ensuite on a mademoiselle majesté véritable draco jtienne qu'on appelle aussi maiden en anglais donc celle là 2300 d'attaque 1500 de défense on peut l'invoquer en sacrifiant une magie piège continue et d'ailleurs les monstres on peut les invoquer aussi tout simplement en sacrifiant un autre monstre comme en temps normal quand l'adversaire va activer une carte ou un effet de carte et ben on va pouvoir tuto une fois par tour avec maiden un autre monstre true draco du coup l'ajouter à la main donc on va pouvoir aller chercher soit une autre maiden soit un unis ou un dynamite pour ensuite qu'ils tuto eux mêmes les magies ou pièges continue donc ensuite on a la magie terrain un diagramme dragonique qui est plutôt efficace donc d'abord en gros les monstres qu'on a invoqué par sacrifice une fois par tour il se ponge une attaque donc il faut attaquer un monstre deux fois en un seul tour pour réussir à le passer ça donne 300 points d'attaque et de défense supplémentaire aux monstres true draco et true king même si là on joue que des true draco de toute façon dans ce deck et aussi une fois par tour du coup on peut détruire une carte qu'on contrôle sur notre terrain ou dans la main peu importe la carte que c'est même si c'est pas une carte true draco et on peut ajouter une carte true draco ou true king depuis le deck à la main donc ça ça peut aller tuto pas mal de trucs on peut aller tuto une maiden qui va être le même tuto un autre monstre ou on peut aller tuto une nice ensuite on a disciple du véritable draco phoenix donc celle là est très efficace parce qu'une fois par tour on peut recycler trois cartes true draco ou true king du cimetière les remettre dans le deck et piocher un bon bien sûr faut en avoir au moins trois sinon ça marche pas une fois par tour on peut également faire un invoque sacrifice en plus et du coup aussi ce qui est pratique aussi du coup les magie piège continue true draco avoir des effets de destruction donc d'ici quand à part du terrain au cimetière par rapport que ça soit détruit ou autre ça va détruire une magie ou piège sur le terrain généralement on va clean le terrain de l'adversaire plutôt que le nôtre sauf si vraiment on a des choses à dégager de notre propre terrain ensuite on a héritable du héritage pardon du véritable draco donc une fois par tour durant la main phase on peut piocher un nombre de cartes égale au nombre de cartes true draco qui sont envoyés au cimetière enfin c'est pas totalement ça c'est le nombre de types différents donc par exemple on va dire mais une phase non allez pendant la battle phase j'ai eu une magie continue true draco une piège true draco et un lance true draco qui sont particuliers au cimetière en main phase 2 je vais pouvoir activer l'effet de cette carte et piocher 3 si par exemple j'avais eu que le monstre et la piège qui sont partis au cimetière dans le tour j'aurais pioché que 2 mais c'est quand même très fort donc ça c'est pareil ensuite une fois par tour on peut également faire un avoc sacrifice en plus et quand on part du terrain au cimetière pareil on peut détruire une carte magie piège sur le terrain donc c'est pratique ensuite on a triple piège apocalypse du véritable draco donc d'abord si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière on peut détruire un monstre sur le terrain donc ça c'est pratique aussi une fois partout on peut cibler une carte true draco ou true king peu importe que ce soit une magie piège monstre la détruire et ça va diminuer l'attaque et la défense de tous les monstres adverses par deux ceux qui sont face recto bien sûr et même si la carte part au cimetière ils gardent leur stat divisé par deux tant qu'ils n'ont pas quitté le terrain en gros donc ça c'est pratique et durant la main phase de l'adversaire on peut faire un avoc sacrifice supplémentaire avec cette carte donc c'est à peu près par une magie sauf que là on peut faire carrément en un tour de l'adversaire ensuite un retour du verre du roi véritable donc voilà ça c'est la carte true king de concours du taux avec les différentes cartes du deck donc si cette carte part du terrain au cimetière on peut détruire un monstre sur le terrain comme pour la piège précédente avec cette carte on peut également reborn un monstre ou draco du cimetière en position de défense et on peut faire une invoque sacrifice supplémentaire pendant la main phase de votre adversaire également avec cette carte ensuite on a une carte piège qui va faire bien chier certains decks qui jouent un paquet de monstres du même type genre full salamangrand full orcust chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type et s'il contrôle minimum deux monstres du même type il doit en envoyer au cimetière jusqu'à contrôler max un monstre de ce type donc si par exemple l'ennemi en face il joue salamangrand bah généralement du coup ils ont que des cybers ou quasiment mais généralement ça va être que des cybers donc déjà quand vous l'activez s'il en a plusieurs sur le terrain bah il dégage toutes les cartes jusqu'à en garder plus qu'une en tout cas en termes de monstres bon après par contre s'il a des des types différents genre un cybers un dragon bah là il pourrait en avoir différents monstres sur le terrain mais contre les decks qui jouent un seul type de monstres genre cybers bah là ça va le bloquer de ouf mais en plus ce qu'il faut savoir c'est que du coup admettons vous avez un cybers sur le terrain vous voulez faire une ligne cybers donc une carte qui provient de votre extradec bah vous ne pouvez pas l'invoquer tout simplement parce que vous avez déjà un cybers sur le terrain et celui que vous voulez invoquer c'est un cybers du coup vous n'avez pas le droit et même si c'est un autre monstre de la main vous n'avez pas le droit de le jouer vous pouvez laisser en position de défense face vers toi par contre ce que vous avez en main mais par par contre ça vient de l'extraday que c'est un monstre qui va être du même type que celui que vous avez déjà sur le terrain bah c'est interdit vous ne pouvez pas donc ça ça bloque pas mal après dans le deck trou draco ça peut me bloquer moi même mais j'ai de quoi me débloquer généralement avec le par exemple le diagramme qui peut détruire mes propres cartes si j'ai besoin trois répression donc ça je trouve c'est plutôt politique on cible un monstre face recto contrôlé par adversaire et on prend le contrôle du monstre même s'il peut ni attaquer ni activer ses effets c'est toujours pratique surtout s'il arrive quand même à caler un gros monstre et que vous jouez il ne peut y en avoir qu'un bah hop ça lui vide déjà son terrain et vous pouvez taper au moins un coup derrière en attaque directe donc c'est plutôt pratique ensuite on a une carte bien pratique c'est l'éruption des monarques activable uniquement si on n'a pas de carte c'est dans l'extra deck et du coup ça va annuler les effets de tous les monstres face recto sur le terrain sauf ceux qui sont invoqués par sacrifice tels que les trous draco et par contre si on n'a plus de monstre à sacrifice sur le terrain à part au cimetière à la fin du tour donc ça reste une carte très pratique qui annule les effets des monstres adverses mais pas les nôtres parce que on va avoir forcément un monstre à sacrifice pour nous ensuite on a absorption de compétences du coup ça fait quasiment pareil que monarque erupte du coup ça nous en rajoute une quatrième parce que bon c'est bien pratique même si pour le coup absorption de compétences les effets sont annulés mais ils peuvent quand même être activés c'est à dire par exemple vous pouvez chaîne sur un de vos effets que vous activez mais même s'il sera annulé juste après je mets trois jugements solennel est ce que c'est trop je sais pas assez ça coûte quand même la moitié des points de vie c'est moi je trouve que ça fait cher mais donc voilà jugement solennel bon tout le monde connaît si un monstre va être invoqué ou qu'une magie piège est activée payer la moitié de vos life points annuler l'invocation à l'activation et détruisez la carte donc c'est pratique mais ça coûte très cher ensuite là on va avoir de quoi piocher avec coeur d'exécution donc on pioche jusqu'à avoir trois cartes en main donc bon bah généralement on active cette carte après avoir posé toutes nos cartes sur le terrain vu qu'on est quasiment que en magie piège dans le deck trou draco ce qui est pas mal à faire quand même c'est de l'activer en main phase 2 parce que par contre quand on utilise cette cette carte ça nous dit que l'adversaire peut plus se prendre de dommages de combats non ne plus ne prend plus aucun dommage tout court donc ça veut dire si vous l'activez en main phase 1 et qu'après vous allez taper que vos monstres bah vous pourrez détruire par exemple les monstres adverses mais pas infliger de dégâts alors si vous l'activez en main phase 2 pour piocher bah vous aurez pu passer la battle d'abord et vous auriez potentiellement plus infliger des dégâts donc c'est très fort et bon après par contre à la fin du tour il faut défausser les cartes qui nous reste au cimetière les cartes qui nous reste en main mais bon généralement on s'arrange pour poser le reste des cartes qu'on a tiré ensuite un pot dualité x 3 pour piocher c'est pareil encore une bonne carte pour piocher on révèle 3 on en choisit une des trois on l'ajoute à notre main on mélange les deux autres cartes dans notre deck donc ça permet toujours de piocher une carte sur un choix de trois donc c'est très pratique on peut l'activer qu'une fois partout les cartes de dégâts avec fusion aussi d'ailleurs gobelins parvenus on pioche une carte même si l'adversaire gagne 1000 points de vie donc c'est toujours pratique cascade d'âme de dragon donc on active un des effets quand on active enfin on choisit un des effets plutôt donc soit on ajoute un monstre weird du deck à la main sachant que les trous dracos sont que des oui en bas on pourra tuto un trou draco voilà envoyer un nombre de choix des monstres weird depuis votre main et ou face recto sur votre terrain au cimetière et piocher un nombre de cartes égale au nombre de monstres que vous avez envoyé au cimetière plus un donc ça ça peut être pas mal aussi si on a envoyé deux cartes de monstres par exemple parce que pour le coup c'est que des monstres weird donc des monstres draco si on envoie deux au cimetière on va piocher trois donc c'est assez pratique je trouve et une petite terra formation pour aller tuto les diagrammes parce que le diagramme ça fait une bonne partie du jeu quand même donc là actuellement je suis à 42 en main deck ça m'arrive de le remodifier des fois je suis à 40 à 41 mais c'est compliqué de caler tout ce qu'on veut exactement dedans donc ensuite on va passer à mon side deck qui n'est pas forcément optimisé mais bon j'essaie de faire le mieux que je peux avec le side du coup on commence avec métal tron 12 véritable draco combattant donc lui il faut l'invoquer en faisant trois sacrifices en sachant qu'il sera immunisé contre les effets de du type de carte qu'on va sacrifier si par exemple on sait je sacrifie une magie une piège j'ai un monstre pour l'invoquer il sera eu mis immunisé contre les effets de monstres magie piège et à 3000 attaques donc c'est quand même assez puissant on va pas se le cacher généralement c'est pour contre les autres trous draco comme ça il n'est pas affecté par les différents les différentes cartes piège magie tout ça ensuite on a border inspecteur bon son effet je le trouve un peu compliqué quand on lit mais en gros l'adversaire peut pas activer enfin ça bloque pas mal l'adversaire pour activer des effets donc c'est une carte bien pratique après je mets trois pots de vin du temple le maudit parce que je trouve qu'on est on se prend beaucoup trop facilement des cartes de destruction enfin des cartes magie piège de destruction en ce moment les twin twister qui détruisent deux d'un coup ou deux tiers comme ça ça fait très mal donc je trouve que des pots de vin ou autre qui peut annuler l'activation de magie piège c'est vraiment en mettre au moins en side deck ensuite on a trois sphères de rats bon là il m'en manque un mais je vais l'avoir trois sphères de rats pour si on commence deuxième et qu'on veut clean le board de l'adversaire on peut mettre aussi nibiru mais c'est différent quand même faut que l'adversaire avait fait plus de cinq dans son tour enfin au moins cinq donc je sais pas trop moi je vais mettre les sphères de rats pour l'instant ensuite on a metaverse bon bah encore une fois pour aller plutôt la carte de thé un diagramme dragonique cyclone cosmique si je tombe contre des bas par exemple un autre deck trou draco là j'utilise cyclone cosmique si là il veut pas me le contrer bah je lui ban une de ses cartes pratiques telles que le terrain donc ça fait mal et ensuite j'ai une petite tempête des monarques donc je l'active je peux l'activer on va dire n'importe quand dans le tour et quand je vais décider d'invoquer par sacrifice un monstre qui sera du coup un trou draco je peux sacrifier un monstre adverse à la place donc ça c'est plutôt pratique mais vous pouvez pas durant tout où vous actuez cette carte vous pouvez pas invoquer des monstres depuis l'extra deck mais on s'en fout parce qu'on en joue pas d'extra deck tout simplement et après j'ai encore c'est plus le side mais c'est quelques petites cartes qui pourraient être pratique et que si je les avais en plusieurs exemplaires j'éclairerais peut-être dans le side donc à force égale pour si on commence en deuxième bah on arrache tout le bord adverse tout simplement s'il arrive pas à nous la contrer et moi trou draco je commence à m'en prendre quelques unes enfin surtout quand des potes qui commencent à la jouer et si j'arrive pas à la contrer et que j'ai commencé premier elle fait très mal parce qu'il nettoie mon bord et après il peut limite me terminer derrière donc c'est très compliqué quand on se l'apprend infini éphémère pour annuler l'effet d'un monstre et du la carte dans la colonne où j'ai posé infini ça peut être pratique en x3 je me suis dit peau de sorcellerie ça pourrait être pratique parce qu'on peut sacrifier un piège continu qu'on contrôle et enfin on envoie un piège continu qu'on contrôle au cimetière pardon et on pioche de cartes donc sachant qu'on a quand même un certain nombre de pièges continu je me dis que ça pourrait être pas trop mal niveau pioche et ça c'est vraiment pour si on joue le time on envoie des cartes magie piège de notre terrain au cimetière et on gagne mille par carte qu'on a envoyé donc on peut faire uniquement elle même on gagnera déjà mille donc si on veut jouer au time par exemple même si je suis vraiment pas fan de jouer au time en tout cas voilà c'est tout pour ma deck list true draco si vous enfin si vous même vous la jouez que vous avez des tips ou quoi n'hésitez pas à me le dire donner vos avis sur le deck en tout cas c'est un deck que je trouve cool à utiliser parce qu'on fait que de bloquer l'adversaire si on a une bonne main évidemment comme tous les decks mais après c'est vrai que tomber en face quand quand la personne qui joue ce deck a les bonnes cartes c'est vrai que c'est pas très cool mais mais bon moi perso j'aime bien le deck en tout cas ça y est tout pour cette vidéo de deck profile true draco j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'hab pensez à mettre un petit pouce bleu un like ça fait plaisir pensez à commenter vous abonner si c'est pas fait et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos peut-être un blog du wcq à bègle mais je sais pas encore c'est pas encore sûr